Le point de départ de ce roman, c'est la mort de Roland Barthes, qui, vous vous en souvenez peut-être, est mort, écrasé par une camionette de blanchisserie en traversant la rue des écoles en 1980. Et donc, Barthes a eu un rôle important dans ma formation intellectuelle, donc je m'étais toujours intéressé à son oeuvre, et puis aussi un peu à sa vie. Et je me suis rendu compte que, en fait, ce jour-là, il sortait d'un déjeuner avec Mitterrand. Et donc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose de romanesque là-dedans, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et donc, mon idée a été la suivante. J'ai imaginé que ce n'était pas un accident de voiture, mais un assassinat. Et on aurait tué Barthes parce qu'il avait sur lui un manuscrit inédit de Jacobson, qui s'appelle la septième fonction du langage. Et qui serait, donc, une fonction qui donnerait à celui qui la maîtrise le pouvoir de convaincre n'importe qui, de n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. J'ai imaginé une enquête, en fait, structurée, enfin, un roman structuré comme un roman policier, qui est proposant au lecteur de suivre deux enquêteurs. Et donc, à partir de là, se développe une espèce de road movie qui les emmène, donc, sur les traces de ce manuscrit, qui les emmène un petit peu partout, en Italie, aux Etats-Unis, et leur enquête les mène à la découverte d'une société secrète qui s'appelle le Logos Club, qui est calqué, pour ceux qui ont lu le livre ou qui ont vu le film, qui est calqué sur le Fight Club de Chuck Palahniuk et de David Fincher, sauf que là, au lieu de se mettre des coups de poing, dans la société secrète, on se livre à des joutes oratoires. Par rapport à HHHH, le projet est en effet assez différent, puisque là, il s'agit d'une fiction qui s'assume en tant que fiction, mais néanmoins, il y a quand même un point commun, c'est que la problématique qui me préoccupait dans HHHH, elle me préoccupe toujours, les rapports compliqués entre réalité et fiction, si vous voulez, simplement, là, je les ai vraiment envisagés sous l'angle inverse de HHHH, j'ai voulu voir comment est-ce qu'on pouvait, et jusqu'à quel point on pouvait tordre l'histoire, et progressivement, on sent que le récit qui colle, plus ou moins, qui colle à l'histoire, si vous voulez, qui colle aux événements historiques, progressivement diverge d'abord par petites fissures, c'est-à-dire qu'il y a des indices qui montrent que ça ne colle pas tout à fait à la réalité, et puis les fissures deviennent crevasses. Je m'étais toujours posé la question des dialogues dans les romans, je trouve que le dialogue, c'est quelque chose de très compliqué, et a fortiori, là, parce que je faisais parler des personnages qui ont quand même existé, bon, faire parler Foucault, faire parler Derrida, et donc, c'est pas évident, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'était de les faire parler par des montages de citations, si vous voulez, c'est-à-dire d'isoler des phrases par-ci, par-là, et puis, bon, c'est pas du 100%, mais disons à 60%, à chaque fois qu'un personnage réel prend la parole, il y a à peu près 60% de ce qu'il dit, qui est un montage de citations, et donc c'était un, bon, c'est, alors ensuite, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais en tout cas, moi, c'est un exercice qui m'a amusé, prendre, c'est très Derrida, d'une certaine manière, c'est-à-dire prendre une phrase de l'auteur, la décontextualiser, la recontextualiser dans une phrase qui n'était pas forcément une phrase de dialogue, une phrase, la recontextualiser, faire mon petit puzzle, faire des dialogues où Foucault répond à Derrida, donc c'est pas toujours le cas, mais souvent, quand même, c'est des citations.